pourquoi je vais vous parler de la démocratie parce que elle est au coeur mademoiselle non avec mon cerveau amen la prochaine fois j'expulse et ce sera filmé et en fait finalement ce sera en fait à votre détriment et à mon profit vous comprenez ce que je vous ai dit oui vous mademoiselle ne vous étonnez pas je veux que vous soyez branché avec mon cerveau c'est tout donc je parle et je crois en fait que mes propos partent en vide et je suis sérieux ok je vais vous parler d'un sujet qui est tordu et qui s'appelle la démocratie et je vais vous parler à un sujet complémentaire qui s'appelle la démocratie alternative la démocratie et la démocratie alternative sont deux notions qui sont vraiment à la fois archaïques et modernes il faut absolument que je puisse vous donner des notions clés et que ces notions clés puissent être donc voyez vous une fois enregistré ensuite cristalliser et présenter ensuite avec votre avec votre capacité de restituer sous forme donc de réponses sous forme de qcm donc mon objectif est de vous signaler les notions clés quand je vais mettre ici quand je vais commencer parler je vais essayer de accentuer de vous dire ce qui est en fait grosso modo à retenir et vous faites attention quand on parle de la démocratie on parle de pouvoir et quand on parle de pouvoir on parle également des expressions qui sont accordés aussi bien à l'état que aux usagers et il y a des techniques quand on parle de pouvoir on parle des produits de l'état et l'état produit deux choses à la fois la réglementation et politique publique et quand on parle de la démocratie ça relève effectivement des valeurs sociétales et pourquoi vous avez besoin de tout ça parce que il y a quelqu'un qui vous conduit ce quelqu'un qui vous conduit c'est l'assemblée nationale c'est la majorité politique et qui vous impose d'assurer des pratiques professionnelles qui sont celles qui sont issues de leur propre vision des activités économiques ils vous disent consommer à 100 km aujourd'hui demain il va vous dire consommer à 25 km si vous consommez au delà vous allez payer des impôts ce qui veut dire que vous êtes obligé étant donc acteur économique de vous incliner devant une conduite qui vous est imposée par la réglementation et par les valeurs qui sont issues d'un concept différent et que vous futurs ingénieurs actuels ingénieurs vous devez suivre à la lettre sous peine bien sûr que vous assumez une responsabilité juridique sociétale et pour y arriver il faut absolument que puissiez comprendre quels sont les mécanismes qui nourrissent à la fois notre société et la démocratie qui est en fait aujourd'hui dans la poubelle donc il faut réveiller vos papilles pour que puissiez en fait finalement savoir que vous ne travaillez pas uniquement pour les pesos vous travaillez aussi pour une société car en fait votre entreprise est aussi un acteur qui crée des valeurs qui sont sociétales et existe des biens sociétaux et c'est sur ces entreprises qui valorisent ça via donc la responsabilité sociétale de l'entreprise et vous êtes en fait aussi participants voyez-vous dans une démocratie alternative via vos idées vos valeurs et votre manière de voir en fait planétaire et le monde dans lequel vous vivez donc je dois exposer tout ça pour que puissiez comprendre qu'est ce que ça veut dire disons comme ça académiquement est ce que vous comprenez voilà de quoi je vais narrer je suis prêt donc donc ça et ça 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 c'est parti la La notion de la démocratie relève des sciences politiques, mais également des sciences de droit, en tout cas des sciences sociales. Cette notion qui est appelée la démocratie nous revient de grec, démos, ce que veut dire le peuple. Et c'est la raison pour laquelle la démocratie suppose que c'est le peuple qui est à l'origine de son destin. Mais c'est très difficile qu'un peuple soit à l'origine de son destin, parce que le peuple est pétri des a priori, mais également il ne sait pas toujours choisir un choix. Il faut absolument que le peuple soit organisé. Et c'est la raison pour laquelle ce peuple sera organisé avec un régime, un système. Pour pouvoir organiser un système, il faut absolument que ce système soit démocratique. Cela veut dire dans les sciences politiques que la répartition de pouvoir, pouvoir, c'est très important, soit agencée de façon le plus équitable et équilibrée possible. Et dans ce sens, il y a un homme qui a fait tout ça. Il s'appelle Montesquieu. Il nous a appris qu'il y a trois types de pouvoirs. Pouvoir législatif, pouvoir exécutif et pouvoir judiciaire. La capacité de ces pouvoirs repose sur un équilibre qui est conflictuel. Je précise. Chacun pour soi et chacun contrôle chacun. Pour vous qu'en fait finalement, dans ce contrôle de chacun, contrôle chacun, on puisse éviter des risques qui pèsent pour la société. En gros, les pouvoirs sont obligés de travailler ensemble dans un cadre, dans un modèle et avec des méthodes différentes pour vous qu'ils écartent les risques qui pèsent sur la société. C'est la raison pour laquelle le judiciaire va travailler selon sa propre beauté, exécutif va travailler selon son propre modèle et législatif va travailler selon son propre modèle. Mais chacun pourrait effectivement traiter la même question de façon différente afin d'écarter le risque qui pèse sur la société. Lorsqu'on agence ce type de pouvoir, on se trouve donc face à une organisation sociale qui est moderne, qui est organisée, qui est structurée. Et c'est la raison pour laquelle on peut dire que nous parlons de quelque chose qui est appelé dans le jargon « systémique ». Nous sommes donc liés à un système. Notre système, il est démocratique car il repose sur la théorie de Montesquieu et nos institutions sont en fait à l'origine de notre bien et de notre mal. L'État est un mal nécessaire. Il est important donc que vous puissiez comprendre que dans cette histoire-là, nous sommes malgré tout dans une démocratie représentative. Elle n'est pas directe. Pourquoi dit-on que nous sommes dans une démocratie représentative ? Nous disons parce que nous élisons nos députés au souffrage universel direct tous les cinq ans. Et c'est la raison pour laquelle nous accordons à ces députés notre adhésion à des valeurs qu'ils vont défendre face, bien sûr, à nous-mêmes et face à l'organisation sociale dans laquelle nous vivons. Ils vont donc voter pour nous et ils vont défendre, en quelque sorte, s'il vous plaît, nos pensées et nos valeurs. Nous sommes dans cette démocratie représentative et c'est elle qui est en fait à l'origine, encore une fois, de notre bien et de notre mal. Et le pouvoir se trouve à l'échelle de la majorité politique. Quelconque État que ce soit, démocratique, il est conçu ainsi. Il faut distinguer cette démocratie représentative par rapport à la démocratie qui est directe. Elle est rare. Elle est directe via les instruments informatiques et télématiques qu'on peut en fait aujourd'hui utiliser. Mais elle n'est pas applicable en général. Pourquoi ? Parce qu'aucun État ne peut assurer la démocratie directe, sauf si on utilise un certain nombre de techniques. Techniques. Existe alors les techniques, s'il vous plaît, qui sont issues de droits et de sciences politiques qui nous permettent malgré tout de se exprimer de façon directe et d'en fait, évidemment, opter pour une solution qui est liée à nos besoins sociétaux. Laquelle ? Référendum. C'est une technique de la démocratie directe qui nous permet en fait de se unir une fois et de voter, exprimer définitivement notre avis avec un oui, avec un non sur une question qui sera posée par une gouvernance. C'est très rare en France alors que c'est très souvent en Suisse. Ce qui veut dire que la technique de la démocratie représentative est majoritaire et souvent utilisée dans les démocraties à l'échelle, on peut dire, de ce continent et des démocraties à l'échelle planétaire. Et à ce qui concerne le référendum, c'est une rareté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques que, en même temps, lorsqu'on vote pour un oui ou pour un non, on dit à un gouvernement non et que donc il se trouve face à une situation. qui est psychologiquement délicate, à savoir qu'il va penser que le peuple, il n'est pas de son côté et qu'il doit effectivement donc démissionner ou faire face par rapport à ce non psychologiquement très lourd. Donc, référendum est une technique rarement utilisée en France, mais malgré tout, c'est le président de la République qui peut le seul déclasher éventuellement avec les députés et les sénateurs. Nous n'avons pas le droit constitutionnel qui nous autorise de solliciter un référendum et de le, en fait, finalement, instruire dans les procédures. Peut-on aller plus loin et se poser des questions ? Y a-t-il d'autres techniques qui sont, en fait, de la démocratie directe ? Oui, la pétition. Un autre, donc, instrument se propose, et la pétition est aussi, comme référendum, une rareté. Ça exige, donc, que les citoyens puissent, effectivement, faire part d'une doléance auprès des institutions et, normalement, auprès de l'Assemblée nationale, pour faire valoir, effectivement, leur avis, leur opinion. La rareté est évidente. Pourquoi ? Parce qu'il y a, quelque part, une condition. Il faut réunir un nombre des signatures nécessaires pour que, effectivement, la pétition puisse être, un, acceptée, et deux, examinée. Ce qui est très difficile et très dur dans une société où on a 68 millions d'habitants. Peut-on, alors, en fait, aller dans une démonstration qui est pratique et qui vous permet, effectivement, de saisir ces trois instruments que je viens de dire ? Le pouvoir, démocratie directe et deux instruments techniques qui sont le référendum et la pétition. Oui, bien sûr. Peut-on faire, en fait, à la place de démonstration des agriculteurs, une pétition qui nous demande de nous soulager un peu au niveau de non-utilisation de glyphosate ou des différents produits chimiques qui peuvent faire, en fait, mal aux abeilles ? La réponse est oui. Mais pourquoi on ne fait pas et pourquoi on proteste ? Pourquoi on est, en fait, finalement, dans une histoire qui est classique, traditionnelle ? Parce que, peut-être, les gens, ils ne savent pas que ça existe. Pourquoi on ne sollicite pas notre État et gouvernement et nos députés de faire part d'eux, engager l'État dans un référendum ? Et que la voix de peuple puisse, effectivement, être prise en charge de façon pacifique au lieu, en fait, d'aller et démonstrer notre force qui est, en fait, celle d'arrogance et de pouvoir qui est inutile. Pourquoi ? On n'a pas eu, en fait, aussi idée de s'approcher avec nos syndicats auprès de pouvoir et de, en fait, finalement, dans ce sens, revendiquer quelque chose qui est, à l'échelle de notre, donc, organisation sociale, beaucoup plus normale que de faire, effectivement, peiner la société. Ce qui veut dire que nous n'avons pas ce réflexe. La démocratie, donc, représentative, est devenue la loi. La démocratie directe, elle est, en fait, dans la rue. Qu'est-ce, alors, la société civile ? La société civile est un espace public dans lequel les acteurs issus de différentes structures, associations, coopératives, fondations, organisations caritatives, essayent de faire une démonstration que les valeurs sociétales face à l'État se trouvent dans un espace qui est de travail, de pensée collective, et qu'ils diffèrent par rapport à pensée institutionnelle. Que forme, alors, la société civile, les partis politiques, le syndicat, mais également des lobbyistes, ou encore des organisations qui sont philanthropiques ou philosophiques ? Est-ce que c'est représentatif à la lumière de notre société et à la lumière de nos pratiques ? La réponse est non. Nous n'avons pas, en fait, finalement, un regard définitivement tourné vers ces organisations, même si ces organisations constituent aujourd'hui, grosso modo, entre 13 et 14 % de produits intérieurs bruts de la République française, et qui produisent la richesse. Parce que ce n'est pas, donc, notre méthode. Notre méthode est de se incliner devant les guichets de l'État, et de solliciter l'État, alors que ces entités qui sont issues de secteurs tiers sont relativement peu sollicitées pour représenter l'intérêt de la société. Pourtant, existe une entité, et qui est en fait dans notre démocratie visible, qui s'appelle Conseil économique, social et environnemental, et son siège est au Palais de Yéna, qui représente les intérêts de syndicats, des travailleurs, des chefs d'entreprise, et des organismes issus de l'économie sociale. Et cette entité donne l'avis au niveau des lois, fait des rapports au niveau des tendances socio-économiques, et permet en fait de comprendre, peu importe le secteur d'activité économique, quels sont en fait les avis de la société civile, y compris le secteur primaire dans lequel vous êtes. Mais nous n'avons pas effectivement ce réflexe de croire ou de vouloir effectivement solliciter cette entité. Et encore moins que nous avons un réveil de la société civile. La société civile, elle se réveille quand il faut manifester, mais faire en fait part des propositions qui sont cohérentes et démocratiquement en fait admissibles, très peu. Quoique, lobbying est-il interdit en France ? La réponse est non. Lobbying existe-t-il en France ? La réponse est oui. Lobbying est-il cadré en France ? La réponse est oui. La loi sapin numéro 2. Et c'est un cadrage qui est relativement simple. Il repose sur quoi alors ? Il repose sur un droit qui est d'éviter autant qu'il est possible de faire trafic d'influence ou encore de financer sous table les réponses de députés et de pouvoirs pour ne pas dire de faire corruption. Pourtant, la corruption est à l'origine, voyez-vous, de ce que vous avez en fait finalement vécu. Et c'est pourquoi vous n'êtes pas politique. Car la plupart des hommes politiques dans le passé et probablement actuellement sont corrompus. Et la démocratie, c'est fait, elle n'est plus ce qu'y était, on ne croit plus. Et la question de crédibilité se pose dans quelconque démocratie que ce soit. Lobbying, pourtant, existe. Qu'est-ce à l'heure le lobby ? Influence. On essaye par un argumentaire, tout d'abord scientifique et puis après rhétorique, de convaincre nos interlocuteurs que une réglementation ABCD puisse être beaucoup plus favorable. favorable aux intérêts d'un groupe que d'un autre groupe. Et que donc, en faisant valoir cet intérêt, nous faisons une démonstration qui est économiquement optimale par rapport aux autres. Et on valorise cette optimisation en disant, votez un texte législatif qui sera beaucoup plus intéressant pour l'emploi, pour la croissance et pour la paix sociale. Et il y a des techniques qui sont à cet égard à la fois scientifiques, juridiques, rhétoriques, et qui permettent d'argumenter et de, en fait, finalement, s'il vous plaît, piéger un texte législatif ou détourner un texte législatif. Mais est-ce que c'est toujours le cas ? Non. Il y a des propos des lobbyistes qui sont peut-être aussi convergents avec la société que divergents avec la société. Et dans la société française, aujourd'hui, depuis peu de temps, on peut dire que notre Assemblée nationale est envahie par des lobbyistes. Je vais, en fait, vous simplement rappeler, ceux qui sont les meilleurs sont des chasseurs. Il peut même chasser plusieurs ministres. Mais il y en a d'autres, ceux qui sont industriels et notamment issus de chimie. Mais peut-on, en fait, considérer que notre syndicat agricole est aussi, en quelque sorte, engagé dans cette histoire qui est d'être le meilleur lobbyiste ? La réponse est oui. Ils sont les meilleurs lobbyistes. Et ils font partie d'un groupe des lobbyistes qui est, à l'échelle européenne, oui, de quel ? Copa, Cogéca. Et ils se trouvent où ? À Bruxelles. Pourquoi à Bruxelles ? Pour défendre les intérêts auprès d'une organisation internationale qui s'appelle l'Union européenne. Un autre niveau de gouvernance qui s'impose est face à nous. Cette organisation internationale est aussi dotée des compétences à la fois législatives et exécutives. C'est elle qui dicte à la fois des politiques publiques et assurent une réglementation, oui, politique agricole commune, mais aussi la réglementation qui pèse énormément au niveau des pratiques professionnelles en matière de secteur agroalimentaire. Vous êtes donc prisonnier de cette organisation internationale. Y a-t-il un législatif ? Oui, c'est le Parlement et le Conseil de ministres. Vote-t-il ? Oui. Et lorsqu'il vote, il vote selon quelle procédure ? La procédure de co-décision. Et lorsque le Parlement européen et le Conseil de ministres ne sont pas d'accord au sujet d'un texte législatif qui vise votre secteur d'activité, qui arbitre, qui tranche in fine ? Parlement européen ou le Conseil de ministres ? La réponse est Parlement européen. Les députés, oui. Pourtant, on ne vote pas. La réponse est oui. Même à ce niveau-là, la crédibilité est pitiéuse. Pourtant, toute la politique agricole commune a été décidée par eux et vous êtes des consommateurs. Et la politique agricole commune qui a été décidée par eux est verdie, doublement verdie. Pourquoi ? Parce que la ressource agricole est rare. Pourquoi ? Parce que la terre souffre. Pourquoi ? Parce qu'on vous demande de changer des pratiques professionnelles, non simplement de labourer la terre, mais également de transformer, de produire, de consommer. Et vous êtes de plus en plus obligés de faire face, sous peine de vous supprimer des subventions. Ce que veut dire que la gouvernance supranationale, qui se trouve à Bruxelles, à Strasbourg, est celle qui est à l'origine de votre mal et de votre bien. Il y a un transfert de pouvoir. Et la République française participe étroitement à ce défi. Exécutive dans cette organisation internationale est appelée la Commission européenne. C'est elle qui est à la fois avec trois pouvoirs exceptionnels. Un, monopole d'initiative législative. C'est elle qui propose les textes. Deux, c'est elle qui budgétise le budget de l'Union européenne, qui est pour sept ans et qui court de 2021 jusqu'à 2027. Et trois, c'est elle qui est gardienne de traités, dit-on dans le jargon, veut dire que peut traduire les États devant la cour, peut traduire les entreprises et les personnes physiques devant la cour, peut infliger des astreintes, peut infliger des amendes aux États et aux entreprises. En fait, exerce une fonction de policier. La Commission européenne, donc, dispose en plus d'une capacité de décider avec des actes non législatives, mais administratives. Et dans ce sens, elle peut limiter la production, même interdire la production, introduire les mesures sanitaires, le cas échéant. Et promouvoir, en quelque sorte, une concurrence plus équilibrée, en favorisant un secteur au détriment de l'autre. Ce qui veut dire que c'est une organisation internationale qui dispose d'un pouvoir extraordinaire. Les États sont conscients, les citoyens aussi, mais voyez-vous, des lobbyistes également. et c'est la raison pour laquelle Copaco-GK a tout intérêt de faire part de leurs doléances et de propositions qui peuvent, en fait, finalement, influencer, disons comme ça, les propositions législatives de la Commission européenne et le fait. Comme, d'ailleurs, les régions de France. Car nous avons 13 régions de France et les 13 régions de France ont les représentations à Bruxelles et sont souvent dans les couloirs de la Commission européenne pour faire valoir leurs droits au niveau, en fait, des questions qui posent des questions au niveau des politiques publiques et au niveau de la régulation. Imaginez le secteur industriel, imaginez le secteur bancaire. Et dans ce sens, il faut dire que la Commission européenne étant attaquée, entre guillemets, et le Parlement européen également, existe un registre de leurs lobbyistes et il y a, en fait, une obligation de ces lobbyistes de se présenter de façon très directe et claire. Nom, prénom, fonction, les secteurs d'activité qui sont leurs cibles et même de demander quels sont les montants des fonds qui seront investis pour pouvoir faire de lobbying à l'échelle des institutions européennes. Lobbying n'est pas, en fait, une technique qui est, voyez-vous, très intéressante au niveau de cette démocratie qui est représentative car elle est parallèle et en même temps, en fait, finalement, peut être issue d'une conviction qui est très partisane. C'est la raison pour laquelle la France a été pendant très longtemps opposée à cette technique au niveau des institutions car on est décidément dans une démarche dans laquelle on dit que ce sont uniquement des députés et uniquement des sénateurs qui peuvent effectivement représenter nos infrastructures sociales et ont la capacité de proposer et de suggérer des textes législatifs et de faire valoir au niveau institutionnel. C'est pendant à partir des années 1970 et 80 cette situation en France est en fait fondamentalement aggravée et renforcée et au cours des années 1990 et 2000 elle est devenue en fait pénible car les députés sont devenus en fait finalement dans ce sens-là les acteurs fondamentaux des lobbyistes de l'extérieur et beaucoup des textes chez nous ont eu effectivement cet esprit qui est de faire des lois par une demande externe et qui s'est en fait finalement et définitivement associée à quelque chose qui est en fait interdit la pollution la corruption le trafic d'influence et la loi sapin 2 est arrivée en disant aux députés d'arrêter de croire aux propos externes et de éviter de être donc soumis aux techniques corruptives parce que beaucoup de députés se sont trouvés définitivement à la lumière des propos journalistiques dans un cadre qui est pénal et nous dans la souffrance qui est de croire de moins en moins aux politiques ce qui veut dire qu'en fait finalement les lobbyistes ont un peu contribué à cette méfiance qui est la méfiance à l'égard de la démocratie représentative en France pourtant est-ce que c'est comme ça à l'échelle européenne la réponse est non pourquoi parce que le système dans lequel l'Union Européenne vit est un système qui est tout à fait différent par rapport à notre c'est un système qui est lié à une conception qui est allemande ça veut dire compromis les institutions de l'Union Européenne sont appelées de travailler sur le compromis compromis ça veut dire quoi opposition et majorité négocie négocie quoi option qui est la plus optimale pour mélanger la vie des uns et des autres et pour assurer définitivement que la majorité vote aussi une partie de ce qui est l'avis de l'opposition c'est très rare même impossible dans une démocratie représentative en France et vous avez en fait finalement possibilité de comprendre ça à la lumière de défis sur la retraite l'état l'état demande une société demande l'autre et l'état en fait dit non c'est moi qui décide donc le compromis en France est quelque part très difficile à obtenir en Allemagne oui dans le système institutionnel oui et c'est la raison pour laquelle vous devez comprendre que la politique et la réglementation de l'Union Européenne est issue de ce défi de compromis entre opposition et la majorité et ça ne convient pas à notre modèle de la démocratie il est important de se poser la question complémentaire c'est vrai que le président c'est vrai également que les députés disposent d'un pouvoir qui est de proposition des textes législatives chez nous dans notre gouvernance mais peut-on nous proposer un texte législatif chez nous peut-on être donc des acteurs s'il vous plaît d'initiatives législatives la réponse est cependant il y a quelque chose qui s'est passé il y a très peu de temps en 2019 le président d'un république actuel a demandé qu'on puisse choisir au pif 150 citoyens de la république française pour qu'ils puissent faire part d'une proposition mademoiselle mademoiselle vous sortez oui vous sortez oui je vous ai averti au départ et vous sortez maintenant vite je compte jusqu'à 10 vous n'êtes pas sorti je vous amène en fait à la direction 1 2 3 4 je ne vais plus vous voir dans mes cours merci vous êtes prêts au suivant mademoiselle mademoiselle vous êtes avec moi oui vous méfiez-vous de moi mademoiselle en plus vous êtes en face de moi je vois votre tête ça me convient complètement c'est moi qui vais rigoler à la fin et pleurer à la fin la question que je dois débattre maintenant est-ce que nous avons le pouvoir de proposition c'est une question qui est relativement complexe et délicate et vous devez comprendre la réponse que je vais vous donner le président de la république en 2019 propose qu'on puisse faire une convention sur le climat et l'environnement et dans ce sens le président de la république demande que 150 citoyens puissent participer à une convention sur le climat et l'environnement il se saisit donc de la question et il demande à son premier ministre d'engager la procédure qui est à cet égard nécessaire et durant plusieurs mois 150 personnalités qui sont issues donc de notre espace social donc divers statuts sociaux se sont réunies au palais de Yéna et phosphorer réfléchis sur les propositions suggestions qui peuvent effectivement présenter au niveau de ce défi qui est le climat et l'environnement tout en sachant qu'il était très important pour eux de se placer dans une dynamique qui est appropriée par rapport à nos valeurs et de se trouver aussi face à une situation dans laquelle ils pouvaient exprimer des propositions des suggestions sur quoi sur la modification sur le changement des pratiques professionnelles peu importe le secteur d'activité économique par rapport à quoi à l'énergie par rapport à quoi à l'accessibilité aux ressources par rapport à quoi au mode de fonctionnement des différents secteurs d'activité non simplement au niveau des conditions de travail mais également au niveau de bien-être de la nature et de notre propre bien-être mais pourquoi on fait ça ? parce que nous sommes arrivés au sommet où la représentation qui est issue de souffrage universel direct ne pouvait pas faire face par rapport à la demande sociétale et que donc en fait dans un moment donné avec des gilets jaunes nous avons en fait manifesté comme on dit dans le jargon un ras-le-bol pour que le président puisse effectivement comprendre les mécanismes qui animent la société au lieu de passer par la société civile qui est présente et qui se manifeste via les associations les coopératives les organisations qui sont issues de secteurs tiers il nous a donc permis de se exprimer et qu'en fait il s'est engagé de traduire ensuite l'ensemble sous gestion et de présenter effectivement à l'Assemblée nationale pour que les textes législatifs puissent effectivement ensuite voter c'est quelque chose qui est exceptionnel dans la démocratie directe parce que ce sont des citoyens en quelque sorte qui ont réfléchi proposé des textes et puis effectivement que le président a dit c'est moi qui l'instrumentalise et introduit est-ce que vous êtes d'accord calmez-vous ne sortez pas dans la rue ce qui est donc quelque chose qui est original pourtant on peut se poser des questions est-ce que donc cette technique qui animait notre société et notre révolution est une donc technique qui est plausible valable juste équitable probablement que la réponse est oui et qu'il faut en fait de plus en plus faire preuve de cette souplesse dans l'état français qui est en fait de nous présenter et de nous proposer qu'on puisse être les acteurs de la démocratie dans notre société et que les représentants qui sont plénipotentiaires qui sont des députés ne soient pas jaloux par rapport à ça car en fait il se disait si le président il fait ça veut dire il ne fait pas confiance à sa majorité et c'est pas en fait ça la fonction des citoyens la fonction des citoyens est de consommer des textes mais pas de proposer des textes et le président il a dit le contraire c'est un choix démocratique et on peut dire qu'il est positif qu'il est bien mais est-ce qu'en fait il a été définitivement instrumentalisé et est-ce qu'il a été en fait finalement introduit dans notre donc agencement institutionnel la réponse est oui est-ce qu'il y a des résultats maigres est-ce que donc on a participé oui est-ce qu'on est content oui mais est-ce qu'on aura en fait des résultats encore plus important probablement que oui simplement il faut appuyer ce réflexe et le conduire jusqu'à la fin il faut que ça devienne en fait finalement quelque chose qui est à la mode ce qui veut dire que notre pays malgré en fait finalement des difficultés est ambitieux et que donc nous avons la possibilité d'expérimenter et la France est une démocratie expérimentale à la différence des autres et tout le monde est tourné vers nous pour regarder quel type d'universalisme nous pouvons exporter même peut-on prétendre qu'à l'échelle de l'Union Européenne cette démarche est possible la réponse est non mais y a-t-il une technique la réponse est oui quelle technique donc on peut dans ce sens là présenter oui la technique au terme de traité de Lisbonne pardon et c'est la première fois que ça existe donc dans l'Union Européenne s'appelle initiative législative populaire cette initiative législative populaire permet aux citoyens même à un citoyen de faire une proposition législative peu importe le secteur et peu importe le domaine de l'Union Européenne la condition sine qua non étant que ont réuni un million des signatures pour la France c'est demandé 55 500 signatures pour que en fait finalement la proposition législative puisse être donc acceptée pour examen mais la commission européenne c'est elle qui va effectivement recevoir la proposition et elle commence déjà à examiner la proposition s'il y a 330 000 signatures qui sont obtenues attention c'est un droit qui est assuré pour les citoyens de l'Union Européenne 27 pays grosso modo 500 millions d'habitants un million c'est pas beaucoup et un million on peut réunir très facilement avec les moyens de communication aujourd'hui qui sont énormes mais la question qui se pose est de savoir est-ce que cette proposition des citoyens peut être définitivement voyez-vous acceptée par la commission européenne parce que c'est elle qui est un monopole d'instruction et puis définitivement introduite dans la procédure législative et bien la pratique ou le bilan de quelques années nous démontre plutôt que il y a beaucoup de propositions et que ces propositions qui sont acceptées sont rarissimes il y en a peu il y en a beaucoup alors qui sont rejetées la réponse c'est oui la première proposition qui a été acceptée vise de l'eau l'eau est une source rare pourquoi cette proposition et initiative populaire a été suggérée l'eau est un bien commun oui et alors il y a beaucoup des entreprises qui sont intéressées pour se accaperer de l'eau oui pourquoi ça peut amener beaucoup de l'argent oui est-ce que c'est un bien privé ou un bien commun donc les associations à l'échelle on peut dire européenne se sont unis et ont sollicité par un texte législatif de protéger de l'eau contre tout type de accaparement par le secteur privé et ces associations ne sont pas françaises sont plutôt scandinaves et allemandes car la France a voulu imposer que l'eau devienne un bien commercial et que nos entreprises qui sont très importantes en la matière je ne vais pas les citer puissent effectivement s'accaparer de l'eau et que l'eau sort de la gestion publique et que devient en fait un bien commercial alors le texte législatif de l'Union Européenne via la proposition et initiative citoyenne a obtenu gain de cause et c'est la raison pour laquelle l'eau ne peut pas être considérée comme un bien qui est exploitable de façon commercial l'eau potable doit être aussi un bien qui est public et disponible et protégé par le pouvoir public pourtant nous achetons de l'eau mais l'eau qui est en fait dans la consommation courante et qui se trouve dans notre tuyau c'est cette eau qui nous intéresse et ça relève le secteur public jusqu'à preuve de contraire mais y a-t-il des concessions oui il y en a beaucoup des concessions et c'est réglementaire oui parce qu'il y a des exceptions encore et qu'en fait les pays peuvent aménager leurs ressources comme ils veulent mais si vous sortez en Allemagne ou si vous allez en fait dans les pays qui sont scandinaves vous allez voir que l'eau est contrôlée la plupart du temps par les pouvoirs publics donc donc l'initiative législative populaire est très intéressante car permet en fait finalement de assouplir adoucir de façon en fait radicale en quelque sorte les tendances économiques capitalistiques et de nous permettre en fait d'avoir une autre manière de se comporter vis-à-vis des ressources c'était en fait aussi le cas avec l'initiative législative populaire sur les glyphosates sauf que cette initiative a été rejetée par la commission européenne définitivement on peut se poser des questions qui est le roi dans ce paradis institutionnel les citoyens qui proposent qui suggèrent ou les institutions toujours est-il c'est les institutions parce qu'ils ont effectivement le pouvoir y a-t-il d'autres méthodes qui existent à l'échelle de l'Union Européenne qui nous permettent d'approcher cette gouvernance et qui peuvent effectivement faire partie de cette démocratie alternative oui référendum n'existe pas à l'échelle de l'Union Européenne cette organisation alors ne reconnaît pas référendum cependant elle reconnaît pétition ça existe dans l'Union Européenne un citoyen peut effectivement faire part d'une pétition d'oléance à qui au Parlement Européen c'est un droit qui est individuel et collectif et voyez-vous là on va demander une signature qui puisse être donc acceptée pour faire valoir une doléance la doléance aboutit souvent à une résolution qui est en fait un acte de Parlement et qui permet en fait dans ce sens-là de dire en gros que le Parlement est d'accord avec la vie qui est sollicité et donc la personne ou la communauté de la personne a une protection qui est politique et qui pèse énormément sur l'exécutif et qui pèse énormément sur la décision politique et ils peuvent en fait argumenter avec ça qu'en quoi il y a un législatif qui est d'accord et que donc effectivement il faut examiner ça de façon beaucoup plus sérieuse donc dès que vous entendez la résolution c'est un acte avec une portée qui est facultative mais qui a un poids politique très important il existe également un autre instrument qui s'appelle médiation mais qui ne relève pas de la démocratie qui est la démocratie alternative c'est plutôt en fait un instrument qui est lié au traitement des affaires entre l'administration de l'Union Européenne et les usagers dans ce sens l'administration de l'Union Européenne et les usagers sont un lien pourquoi ? parce que l'administration a émis des actes qui sont nominatifs et qui portent sur les activités humaines et activités économiques humaines donc lorsqu'il y a des décisions lorsqu'il y a des avis lorsqu'il y a des informations lorsqu'il y a des recommandations qui sont issues de la plume de la Commission Européenne et des institutions de l'Union Européenne alors il est possible donc au lieu d'engager un traitement judiciaire de passer par un médiateur et c'est là que la médiation permet de s'il vous plaît si possible assurer un traitement qui est à l'amiable donc qui vous dit médiateur il ne vous pas dit que c'est une démocratie qui est alternative c'est un instrument au service d'assouplissement des affaires et pour passer en fait directement vers concession au lieu d'aller vers le litige et affrontement ça existe également dans notre société il y a le médiateur de la république et au lieu d'engager tout de suite un procès pour une action qui a été issue d'administration d'état ou administration des collectivités territoriales on peut toujours solliciter un médiateur qui peut en fait assurer peut-être un traitement qui est compatible entre nous et entre nous et administration mais ce n'est pas en fait un outil au service de proposition démocratique à ce stade je me permets de tout répéter et de synthétiser pour que puissiez effectivement vivre avec tout ça normalement la démocratie est une conception politique et sociale qui repose sur séparation de pouvoirs trois pouvoirs sont alors à l'origine de l'existence d'un état moderne législatif exécutif et judiciaire ces démocraties sont appelées la démocratie représentative nous n'avons pas une démocratie directe elle est rare il existe alors des mécanismes qui permettent de pouvoir faire part d'une démocratie qui est directe référendum à l'échelle nationale mais également des conventions une des conventions qui a été ténue en France s'appelait la convention citoyenne pour le climat c'était technique ce sont des techniques qui permettent de saisir mieux les besoins de la société et de affiner la conduite institutionnelle d'état il est important également de se poser la question quelle est la place de la société civile à l'échelle d'un état la société civile c'est un espace public caractérisé par les associations les coopératives les caritatives les organisations issues de secteurs tiers la société civile permet de favoriser une démocratie de dialogue social elle est de plus en plus aujourd'hui à l'origine des tendances qui sont à la fois pacifiques et belliqueuses pourtant elle peut utiliser les techniques qui sont institutionnelles l'une des techniques institutionnelles à l'échelle de l'Union Européenne est l'initiative législative populaire elle se développe beaucoup avec peu de résultats qui sont favorables mais elle existe une autre technique qui existe également au niveau national et au niveau européen est lobbying mais ce n'est pas une démocratie c'est une capacité d'influencer le système institutionnel pour défendre un intérêt qui est privé ou éventuellement collectif lobbying ni à l'échelle nationale ni à l'échelle européenne n'est pas interdit il est plutôt presque régulé difficilement régulé trafic d'influence et corruption sont interdites c'est dans ce sens qu'on peut dire que tout secteur d'activité économique dans une démocratie souffre de la régulation et des politiques publiques mais au centre de pouvoir se trouve toujours la démocratie représentative quid avec émergence bien sûr des techniques qui sont alternatives il y a une que je n'ai pas citée et qui est liée à ceux qui dénoncent les entreprises et qui travaillent dans ces entreprises pour les pratiques professionnelles qui sont anti-moral comment ils s'appellent ces gens là non comment s'appellent ces gens là qui dénoncent que dans une entreprise dans laquelle ils travaillent non comment s'appellent ces gens là qui disent dans une entreprise bravo des lanceurs d'alerte on n'a pas parlé d'eux mais juste un petit détail pour vous ils sont protégés par la législation nationale par la législation européenne ils ne sont pas considérés comme des traîtres ils sont considérés comme des lanceurs d'alerte pour un bien qui est collectif et avec une moralité ils ne doivent pas être payés mais ils sont protégés contre ceux qui souhaitent les mettre d'or même en fait pournir injustement c'est une technique presque de la démocratie alternative qui plaide en faveur des valeurs je vous remercie merci à vous avez-vous des questions s'il vous plaît sortez vos ordinateurs merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?